La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car il se disait, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu en effet le vendre pour plus de trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il l'a rudoyé. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer, au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi ? » Il leur dit « C'est l'un des douze, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Lui ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber. Car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis. » « Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais lui reprenait de plus belle « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabi ! » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi, avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'ils méritaient la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement tu es l'un d'entre eux. » « D'ailleurs tu es Galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes.